... Bonsoir à tous. 15 octobre 1983, il y a tout juste 30 ans, ou plus ou moins, nous sommes à Vénitieux, dans la banlieue de Lyon. Une trentaine de jeunes gens lancent la marche pour l'égalité contre le racisme. C'est comme ça qu'elle va s'appeler après une bavure policière. 30 ans plus tard, Nabil Benyadir, le cinéaste, remet en selle cette marche de Marseille à Paris, à travers un film tourné, avec, on va dire, bonheur et conviction, bien sûr, mais pas sans difficulté. Bonsoir, Nabil Benyadir. Bonsoir. Merci d'être ici avec nous. On va parler, bien sûr, de ce film avec vous, qui sort la semaine prochaine, mercredi précisément. On va parler de l'impact aussi que cette marche a eu sur la société française, mais également sur ce qu'il reste en France et en Belgique aujourd'hui. On va en parler juste après, on va regarder la bande-annonce ensemble. Ok. Cadeau. Tu veux que je fasse quoi avec ça ? Faut bien qu'il paie pour ce qu'il t'a fait de faire, j'ai compris. Mohamed ! Après, tu butes ? Mais c'est pour toi, c'est pour te venger Mohamed. D'accord, tu veux me venger. Tu veux habiter tous les racistes de France. S'il faut, ouais. Bah t'as du boulot. On va conquérir le cœur des Français et on va lui faire prendre conscience que son visage a changé. Martin Luther King l'a fait. Gandhi l'a fait. C'est une marche contre le racisme et pour l'égalité. Bonjour. Tu viens prendre la marche ? Moi, mon fils, je le connais mieux que toi. C'est une veignasse à moi, rien. Je suis sûr qu'il est capable de le faire. Ah ouais ? T'es capable de faire ça, toi ? Nous allons traverser 55 villes. Bah bienvenue ! Parcourir 1200 kilomètres. Ouais, je sais, on n'est pas très nombreux. Je suis même tout seul. Tu marches, Farid ? Non, non, non. Farid, s'il te plaît. Moi, je suis là, il pleut, il sent plus mes pieds. A t'en as de la chance, parce que nous, on les sent, tes pieds, hein. Je me déceive comme ça, normal, devant tout le monde. Ouais, ça dérange quelqu'un, je mets des habits ici ou pas ? Non, 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 non. Aucune loi n'obligera jamais un homme à m'aimer, mais il est important qu'elle lui interdise de me lyncher. Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Mais je vais marcher avec vous ! Non, 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 non. On va marcher ensemble, on va tous marcher pour le racisme et contre tous les trucs que vous avez dit, là, les... C'est une marche propre. Et ben, je suis plus propre que toi. Mais, bien sûr. Dans la vie, il faut savoir pardonner. On est là pour marcher, on est là pour discuter, les mecs. Régalité ! Prove dans leur pays, c'est bon. Tu risques rien. Toi, ta tête, c'est un gilet pare-balle. C'est pas vrai, peut-être ? Qu'est-ce que tu connais du racisme ? Mais je connais mieux que toi le racisme. Ça va trop loin, François, on n'y arrivera pas. Le cœur des gens s'est fermé. Il est temps de dire stop ! Stop à la haine ! Vous allez me l'arrêter, cette marche. Je salue la France de toutes les couleurs ! Nous avons décidé de marcher. Est-ce que c'est le bon choix ? On n'en sait rien. Cadeau. Voilà, la bande-annonce de La Marche qui sort sur nos écrans la semaine prochaine, mercredi précisément. Et en France également en même temps, je crois. David Benadir, ce par hasard, j'imagine que vous avez essayé de vous rapprocher de l'anniversaire. Exactement. De cette marche, à peu près. C'est vrai que ça n'a pas été facile, je le disais, d'entrée de jeu, à monter cette aventure. Vous avez même dit dans une interview, si j'avais pu le faire avec un iPhone, j'aurais fait. C'était à ce point-là ? Tout à fait, oui, oui, parce que c'est compliqué déjà de financer un film en général, mais celui-ci en particulier, parce que les gens essaient de nous mettre dans les cases de films communautaires. Pourquoi ? Quand vous présentez une marche, la marche des beurres, on vous dit que c'est d'office communautaire. Oui, tout à fait. Je le rappelais que la marche des beurres, c'était une formule de politicien, et que c'était la marche pour l'égalité et contre le racisme. Mais si l'Europe s'appelait la marche des Français, et voilà. Mais on a eu les meilleurs pour nous soutenir, Europa Corp, Vialuc Besson, Jamel et tout ça. Jamel est coproducteur. Jamel est coproducteur, oui. Ça vous a aidé, ça, que Jamel soit coproducteur ? C'est un nom qui donne un peu confiance aux producteurs et aux distributeurs ? C'est un nom qui rassure. Ça ouvre des portes ? C'est pas que ça ouvre des portes, ça élimine les portes. Donc il n'y a plus de portes. Et Jamel était vraiment garant de la liberté que je voulais par rapport au film. Et avec Hugo Célignac, le producteur, ils m'ont mis ma carte blanche sur la table. Et le fait d'être belge, Nabil Benyadir, est-ce que ça, c'est pas aussi un avantage ? Ça vous donne une petite distance ? Parce que c'est un sujet, finalement, assez délicat, assez politique ? C'est un sujet délicat parce que c'est une histoire qui a été réécrite, qui a été oubliée et que... Il y a eu un bouquin et puis c'est tombé complètement. Il y a eu un bouquin par un marcheur. Et puis voilà. Et puis les gens se sont appropriés cette marche. Il y a des politiciens qui disent qu'ils sont marcheurs alors qu'ils n'ont jamais été. Mais le fait que je sois belge a mis une distance pour en faire un film vraiment cinématographique. Où on rit, on a des moments drôles, on a des moments touchants. Et voilà, je voulais en faire un vrai film populaire pour tout le monde. Un film de groupe comme vous les aimez, comme c'était déjà dans Les Barons, où on voit que c'est pas forcément évident, on va en parler, c'est pas forcément évident de faire bouger un groupe comme ça avec toutes les tensions. Ça n'a pas été facile non plus au niveau financier. J'ai lu aussi qu'ils ont joué un peu au tarif syndical minimal, vos acteurs. Tout à fait. Mais en même temps, vous savez, quand vous faites un film pareil, avec un sujet pareil, et que les vrais marcheurs sont là et soutiennent le film, vous ne pouvez pas demander du caviar à l'heure du midi. C'est juste pas possible. Donc tout l'argent était au service du film, c'est-à-dire tout est à l'image et Jamel est venu, c'est-à-dire il est venu au salaire minimum, mais ça lui est à côté du fric parce qu'il a payé des verres à tout le monde. Ce n'est pas très grave. En même temps, Olivier Gourmet, là qu'on voit derrière, lui en plus, il s'est cassé la jambe. Il s'est déchiré violemment la jambe, d'ailleurs. C'était très violent. On était à deux doigts d'arrêter le tournage. Et il a continué. C'est un ardennet. Il est solide. C'est un bûcheron. – Oui, c'est un têtu. – Oui, exactement. – Têtu comme un ardennet, on dit. Alors, l'histoire, quand même, Nabil Beignadir. Au départ, c'est une histoire vraie. Donc c'est Toumi Jaija, je ne sais pas si tu peux le dire. – Jaija, oui. – Voilà, c'est ça. Qui, voilà, il y a une bavure, il y a deux balles, il est blessé par des policiers à Vénitieux, c'est ça ? – Exactement. Ce n'est pas une balle perdue parce qu'elle lui était bien destinée. Donc c'est limite une exécution. Et il est dans le coma, il se réveille. Il a cette idée folle d'organiser cette marche non-violente pour l'égalité contre le racisme. Tout le monde le prend pour un dingue. Tout le monde lui dit qu'est-ce qu'il doit donner comme Médoc à Mousto. – On est en 83. – On est en 83. Et il arrive avec son énergie, avec l'énergie de Christian Delorme et de son entourage, d'organiser cette marche. Il est l'initiateur de cette marche. – C'est le curé, Christian Delorme, c'est ça ? – Voilà, c'est le curé. – Que joue Olivier Gourmet. – Que joue Olivier Gourmet. Et il va arriver, Toumi va arriver à rassembler tout le monde. Et voilà, le résultat. – Vous l'avez rencontré, ce Toumi ? – Tout à fait, j'ai été au Maguette, j'ai été chez lui, il est toujours là. Et il est resté très, très… C'est Gandhi, parce que vous allez le voir, ils sont vraiment à Gandhi. Et il a cette parole très, très sage. – Sauf qu'il ne marche pas à pieds nus. – Voilà. – Ceci dit, 1000 kilomètres, 1200 kilomètres de Marseille à Paris. Alors, c'était quoi cette marche ? C'était pour obtenir, c'était très concret, une carte de séjour ? – Non, la carte de séjour, c'est venu après. – Donc, oui, non ? – Non, c'était pour l'égalité contre le racisme. C'était abstrait. C'est dire aux Français… – Au début, c'était pas ça, c'est ça, oui. – Au Français, c'est dire à toute la France qui sont Français, qui revendiquent cette réalité, qui voulaient juste être Français. Alors, évidemment, quand le Président va vous recevoir, et au fur et à mesure des rencontres, ils ont été au foyer de Sonakotra, et ils ont dit cette injustice de cette carte de séjour et carte de travail, donc ils ont réussi à négocier cette carte de séjour pour 10 ans. – Finalement, ça a marché. – Ça a marché. Et eux l'avaient déjà, parce qu'ils étaient d'origine algérienne, donc ils l'ont demandé vraiment pour le reste. – Il faut dire qu'un an après, ce racisme a été fondé un petit peu dans le mouvement du Parti Socialiste. – Tout à fait. Vous savez, quand 100 000 personnes se déplacent à la place de la Bastille, il faut pouvoir gérer ce groupe. – Oui. Qu'est-ce que ça a changé ? Maintenant, on est en 2013. Qu'est-ce que ça a changé ? En tout cas, en France, vous connaissez bien le terrain. On a parlé de l'affaire Taubira récemment, on parle beaucoup de racisme en ce moment, notamment en France, un climat assez tendu. – Assez tendu. – Est-ce que les choses ont réellement changé ? – Oui, on ne peut pas dire que ça n'a pas changé. Au Marcy, personnalité préférée des Français, en 1983, ça n'aura pas été possible qu'une personne de cette couleur puisse être la personnalité française la préférée. – Oui. – Mais il y a du racisme. Comme il y a du racisme en Belgique, la nuance, c'est qu'on ne peut pas faire un raccourci en disant que la Belgique ou la France est raciste. Il y a du racisme. – Oui. On va parler de la Belgique et on va accueillir Johan Lehmann, qui a été le premier directeur du Centre pour l'égalité des chances et de lutte contre le racisme. On va l'accueillir juste après cet extrait. On va voir, justement, on le disait, que ce n'est pas évident de lancer un groupe et même dans les gens qui sont directement concernés, ils ne sont pas tous forcément d'accord extrait. – Ça va par la tête. – Combien de fois je t'ai dit de rester tranquille à la maison ? Une balle, ça te suffit par l'Amar ? – Laisse-les tranquilles les Français, ils sont chez eux. – Maman, on est Français aussi. – On t'a dit stop ! Tu ne veux pas encore te faire remarquer, non ? – Toi, tu les encourages ? – Il faut les encourager pour qu'ils se bougent le cul à trouver du boulot ? Enfin, pour qu'ils nous portent des idées à la con pareille ? – Je ne comprends pas. Vous êtes tout le temps en train de nous dire qu'on ne fait rien de notre vie. Il a des cons proposent quelque chose de concret pour sortir d'ici. Vous ne nous soutenez pas. – Moi, je ne suis pas d'accord, je dis non. Alors tu restes là. Les autres, ils font ce qu'ils veulent, mais toi, tu restes là. – Maman, on est majeur et vacciné. – Tu seras majeur quand tu auras ta maison à toi et vacciné quand tu gagneras toi, même ta nourriture, avec ton argent. – Ça peut les faire grandir. – Oui, quand ils seront dans la tombe, ils vont grandir, hein ? – Vous voulez qu'ils longent les murs, qu'ils courbent les Chines ? – Écoute, je t'aime bien, tu es mon ami, je te respecte et tout, mais moi, mon fils, je le connais mieux que toi. Il ne peut pas traverser la France à pied. C'est une feignasse, à moi, rien. Même un bourricot, il est meilleur que lui. – Et moi, tu vois, je suis sûr qu'il est capable de le faire. – Être capable de le faire. Eh bien, ils l'ont fait, finalement, Nabil. Ils l'ont fait, cette marche, puisqu'ils étaient 100 000 à Paris, le 3 décembre. Bonsoir, Johan Lémane. – Bonsoir. – Alors, on va parler un petit peu de la Belgique avec vous. C'est vrai que vous connaissez un petit peu l'histoire de la Belgique, en tout cas de ces années-là, les années 80. Est-ce que c'est comparable ? Est-ce que, voilà, on a parlé d'un été meurtrier, là, en 83, est-ce que c'était tendu comme ça aussi en Belgique ? – Non, c'était moins tendu. Je dois dire qu'en Belgique, ça a commencé vraiment, c'était déjà un peu tendu, mais en 84, et quand, ici, à Scarbeck, il y avait Rosé Nose. – Oui, le bourgnais de Scarbeck. – Voilà. Et à Anvers, il y avait le jeune Philippe de Winter et Van Eyck qui avaient découvert que l'idéologie de M. Le Pen, Jean-Marie Le Pen, était rentable électoralement. Alors, en 84, Le Pen était invité à Scarbeck. – Oui. – Et en 84 aussi, le Vlaussbloc, à ce moment-là… – Commençait à monter. – Commençait à monter, en se basant surtout sur un discours raciste. – Parce qu'on se demandait un petit peu, finalement, ce que faisaient, entre guillemets, les immigrés, ou en tout cas, s'il fallait les garder ou pas. Je sais que c'est sévère, mais il y avait une crise économique, ils étaient venus pour travailler, et tout d'un coup, il n'y a plus de travail. On passe de 100 000 chômeurs à 600 000. – Mais vous savez, le premier dossier que j'avais sur ma table, quand j'étais chef des cabinets de la commissaire, – La commission royale qui a été mise en place. – À la politique des immigrés. – Voilà. – Le premier dossier, je me souviens encore toujours, c'était sur la prime de retour. Donc, est-ce que c'est rentable de proposer à des immigrés non européens, de provenance non européenne, un peu d'argent pour retourner dans leur pays ? Et donc, un des premiers actes du commissariat royale a été d'arrêter ça, et de dire, écoutez, le message doit être, ces gens restent. – Doivent rester, oui. – Restent. – Mais ce n'était pas si clair que ça. – S'il fallait mettre sur place cette commission royale, c'est que beaucoup pensaient qu'il fallait qu'ils repartent. – Ah oui, oui. Donc, à ce moment-là, électoralement parlant, M. Nors et le Vlansbloc recrutaient sur base d'un retour. C'était les images du tapis volant. – Vous vous souvenez, la vie de la vie ? – Le tapis volant avec le DC 130, et avec le désert au-dessous, avec les chameaux et tout ça. – Vous étiez tout jeune à l'époque. Est-ce que vous vous souvenez de ces images ? Ça frappait quand on était en jeune, ici, à Bruxelles ? – Oui, oui, tout à fait, évidemment. Ça interpelle. Et puis, les toutes boîtes du Vlansbloc, elles arrivaient jusqu'à nos boîtes à nous. Donc, c'était assez… Ça faisait peur, en tout cas. – Et ce qui est intéressant, quand même, de savoir, c'est ce qui motivait les gens de quand même… Tous les gens savaient que c'était folklorique, ces images. Ce n'était pas là le problème. Mais ce que ces parties-là touchaient, c'était la crise économique. Et donc, l'immigré volait… – L'argent. – L'argent, volait… – Le boulot, le travail. – Voilà, c'était ça. Ça, c'était les années 80, fin, années 80, quand le commissariat royal, et puis le centre d'égalité des chances. – Vous en avez été le premier directeur. Vous avez quitté le centre en 2003. – Domé-toi, domé-toi. – On ne va pas expliquer pourquoi. Aujourd'hui, on n'a pas le temps, ce n'est pas le sujet. Est-ce que les choses ont changé aujourd'hui en Belgique ? – Profondément, je dirais, il y a vraiment un changement. C'est qu'au début, c'était économique. Le discours était, ils nous prennent notre boulot. Maintenant, on ne discute plus, même le lance-blanc et tout ça. Personne ne dit qu'ils vont retourner dans leur pays et tout ça. Non. Mais on dit qu'ils ne peuvent pas s'intégrer. Ils ne sont pas capables, ou certains ne sont pas capables de… Donc, c'est ça maintenant. On a changé de l'économique au culturel. – Vous le sentez, Mme Benyadir, ce glissement ? – Oui, tout à fait. On sent que le discours est devenu beaucoup plus vicieux. Avant, les discours racistes, c'était des gens qui criaient, qui disaient des trucs horribles. Maintenant, ils ont appris la communication et ils parlent. Et on dit, voilà, vous voyez, cette religion-là, ça fait problème. Est-ce que ces gens réussiront bien à s'intégrer un jour ? Et on met des points d'interrogation. Et on parle surtout de la religion, on ne parle pas des gens-mêmes. – Est-ce que, Nabil Benyadir, est-ce que dans votre métier, vous avez déjà senti, vous, de la discrimination, en tant qu'acteur, puisque vous êtes acteur, cinéaste ? – Oui, oui. – Écoutez, oui, mais je vous assure que moi, c'est des moteurs. Mais quand je vois des personnes comme Jamel qui… Jamel, c'est ça qui lui donne envie de continuer. Quand il y a des freins, c'est ça qui lui donne envie d'aller au-delà. Mais oui, mais en même temps, le cinéma, c'est la rencontre de plein de cultures. Et ça devient du business. Et quand il y a de l'argent, tout va bien. Donc, je vous assure. – C'est un film, un message, votre film ? – Évidemment. Évidemment, quand on ressort, j'espère qu'on ne ressort pas quand on rentre, de la même manière, quand on rentre voir ce film, parce qu'on se posait la question de… est-ce qu'une marche serait utile ? – Oui. Est-ce que vous avez perdu un peu de votre légèreté ? On va parler des barons dans quelques instants, Mélissa Van Anjoin. Bon, il y a Jamel Debbouze, quand même, qui a fait du film. Il y a de l'humour, mais peut-être un peu moins. On rigole un peu moins que dans Les barons, non ? – Mais on rigole quand même. Il y a un personnage, il y a Jamel et tout le reste, on rigole. Mais en même temps, c'est un sujet tellement… Vous savez, il y a eu des morts. Il y a eu plus de 200 crimes racistes dans cette période-là. Il y a eu une bavure en premier. – Ça commence par une bavure. – Ça commence par une bavure. – Non, ça commence par une blague. – Oui, ça commence par une blague et puis ça termine par une bavure. Mais il y a toujours ces moments drôles. Et moi, c'est important, j'ai envie que mes nièces et que mes potes aillent voir le film, parce que je pense que le rire est important, mais c'est aussi un film historique. – Oui. Alors, on va accueillir Mélissa, on va parler des barons. C'était votre premier fille, ici, c'est votre deuxième. Les barons qui ont recueilli un certaine instruction. On va essayer de comprendre pourquoi avec Mélissa, qu'on accueille tout de suite. – OK. – On est des barons ! – Moi, je suis un baron. – On est des barons ! – Tu m'as pris pour que je t'écoute, elle te la recouvre pas l'autre chose, là ! – On est des barons ! – On est des barons, Mélissa, sur un air dimote. Bonsoir Mélissa. – Bonsoir. – Ça nous rappelle des souvenirs, ça. – Oui, et puis je suis très contente d'être là aujourd'hui. Les barons, voilà un bel exemple de ce qu'on appelle la magie du cinéma. C'est l'histoire d'un réalisateur, Molenbecois, quasi inconnu du public en 2009, qui en un seul coup a réussi à se faire une sacrée réputation. Le film est rentré dans les annales du cinéma Made in Belgium, Made in Brussels. Ce film a fait le tour du monde en 80 jours pratiquement, 14 fois sélectionné dans les festivals, de Brésil, à la Roumanie, à Dubaï, à LA, Los Angeles. Pour être un baron dans la vie, il faut être le moins actif possible, parce que chaque être humain naît avec un crédit de pas, et chaque pas épuise ton crédit. C'est ce qui nous différencie du reste du monde, c'est que nous les barons, on le sait, dès le départ. Alors parlons de chiffres, 15 semaines à l'affiche, 180 000 entrées en Belgique, Rosetta des Frères d'Ardennes, Palme d'Or en 1999, a fait 220 000 entrées. Mais les barons, c'est aussi un film qui parle à tous les publics, jeunes, adultes, vieux, toute culture, toute religion, toute catégorie sociale. Waouh, bien joué ! C'est un film... Il va les faire rougir là, hein ? C'est un film qui nous touche, qui nous fait réfléchir, qui a même un peu changé les esprits, les mentalités. C'est aussi un film qui nous fait rire. Alors quand on entend des phrases comme « Tu touches pas à la sœur de tes potes parce que c'est comme tes potes avec des cheveux longs », certaines répliques sont considérées comme cultes. Et le terme « les barons » est même devenu un label. Alors trois ans après, moi je trouve que ce film ne vieillit pas. Le film est sorti en DVD, 16 000 ventes, mais c'est pas bien, clairement piraté. Alors enfin, une touche personnelle, vous l'avez compris, ce film, je l'ai adoré. C'est une belle leçon du bon vivre ensemble, quelle richesse ! Mercredi prochain, moi je fonce, voire la marche. Et puis alors je vais vous laisser avec cette phrase très juste. « Tu fais quoi dans la vie ? Je suis dans la recherche. » Ah ben voilà, c'est une belle conclusion pour les barons. Et Nabil Rougi, juste à côté de vous. Est-ce que, pour parler en deux mots, de cinéma et du business presque, les barons, c'est vrai que ça a cartonné ? Est-ce que vous voulez faire le même carton ici ? Comment on se positionne avec ce genre de film ? Les barons, c'est un cas d'école, c'est exceptionnel. Vous y attendiez ? Pas du tout, je ne m'attendais même pas à que le film puisse sortir un jour. Je vous assure que quand le film est sorti, qu'on m'a montré l'affiche et qu'on a travaillé sur l'affiche, c'était magnifique. Ce n'était que des surprises. Donc, j'espère que La Marche, évidemment, cartonnera. Mais je suis content déjà que La Marche va avoir une grosse sortie en France et une grosse sortie en Belgique et en Suisse. Vous auriez pu faire La Marche sans faire Les Barons avant ? Non. Non, clairement, Les Barons. Jamel Debbouze est un fan absolu des barons. C'est son film de chevet. C'est vrai ? Oui, tout à fait. Et si j'ai pu financer aussi, si j'ai pu rencontrer mon producteur et tout, c'est aussi grâce aux barons parce qu'il a été téléchargé et il est culte par le téléchargement. On est au niveau d'avatar au niveau des téléchargements. Oh là là, vous n'allez pas être avatars. J'exagère, mais au niveau des téléchargements, illégo. Illégo ? Illégo. Illégo. Mais voilà. Allons-y franchement. Tout dernier mot, vous préparez un peu l'art, c'est vrai ça ? On peut le dire déjà ? Oui, tout à fait, tout à fait. Vous avez changé encore de style complètement ? Tourné entre Anvers et Charleroi, en flamand et en français, sur la Belgique, sur un peu les extrêmes de tous bords. D'accord, la Belgique et son style inimitable. Merci à tous les trois d'être venus parler des barons. Merci beaucoup, Nabil Benadir. Merci beaucoup, Yoann. Inimitable, mais tout est imitable finalement. C'est ce qu'essaye de nous prouver André-Philippe Gagnon sur scène depuis des années. Il nous vient de Montréal, il est de passage à Bruxelles. On l'accueille juste après ce petit extrait. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Voilà, les lunettes de Ray Charles, André-Philippe Gagnon. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ça se demandait qui vous ne savez pas imiter. C'est ce que je me disais en voyant les images. Ah ben là, j'écoute votre voix comme il faut, attentivement, il faudrait que vous entendre chanter. Est-ce qu'il y a des artistes que vous vous dites que ce n'est pas possible? Ben, les voix de femmes, c'est sûr. Ah ben, 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 ben. Je n'ai pas la constitution. J'ai une voix un peu plus basse que la... Et c'est pour ça que quand j'ai fait ce numéro, il y a un numéro dans le spectacle où je descends dans la salle et j'imite quelqu'un au hasard. Alors, je vais aller vers un homme parce que si jamais je tombe sur une chanteuse opéra, je suis cuit. Et cependant, une voix de basse, il n'y aura pas de problème. Alors, ce qui est étonnant chez vous, c'est qu'on est dans, je dirais, la justesse. Parce qu'il y a beaucoup d'imitateurs maintenant. On en voit plus de temps à la télé, de plus en plus. Souvent, c'est un peu la caricature, on grossit un peu le trait. Chez vous, il y a l'impression qu'on ne grossit pas le trait? Ben, c'est ça. Il y a pour le besoin parfois de la blague. On va grossir un peu le trait. Mais dans ces spectacles, j'essaie plus de faire revivre des moments, des souvenirs, des souvenirs musicaux. Et puis, c'est sûr, présenté de façon humoristique parce que, bon, tous ces chanteurs ont toujours été adorés sur un pied d'estal et tout. Alors, on sait bien de parfois faire un peu des blagues à leur sujet. Et eux-mêmes sont contents? Eux-mêmes sont contents? Ben, ils sont venus voir le spectacle. Certaines entrées, il n'y a pas eu de plainte. Je parle de Julien Clerc, par exemple. On va faire un peu de name-dropping. Julien Clerc, Francis Cabral, Sting au Victoire de la musique. Frank Sinatra, lui-même, à l'époque, j'avais fait un truc en Suisse. Il était présent. Il faisait... C'est merveilleux. Get him out of here. It's marvelous de sortir là d'ici. Ceci dit, si vous l'aviez vexé, vous auriez été mal comme un Frank Sinatra. Écoute, comme j'ai encore mes deux jambes, ses acolytes, ses voies des gardes sont pas venus me voir. Alors, il m'est vraiment apprécié, je pense. Et c'est donc, j'essaie d'y aller avec précision pour refaire... Parce qu'on entend les premières mesures de musique d'une chanson. Là, tout de suite, on dit, ah oui, cette chanson. Et puis, justement, si on entend les violons, on s'entend, je le sais, sa façon d'être à moi parfois. Alors, on attend ce son. Et quand ça arrive, je pense qu'il y a des... Ah, ça rassure, ça rassure. Ah oui, tu te rappelles, au lycée, telle fille, j'ai dit Hélène. Quand on parle d'Hélène, justement, pour mettre parfois, au lieu de parodier les chanteurs, les chansons, je vais souvent les mettre dans une situation rigolote. Alors, comme Rock Voisine, on se demande parfois, est-ce que Rock Voisine aurait autant de succès s'il n'était pas aussi beau gosse? Alors, moi, j'ai fait Moche Voisine. Même voix que lui, même chanson, mais avec cette tronche. C'est sur le sable, les yeux dans l'eau, mon rêve était trop beau. Vous allez faire pleurer les spectateurs, là. Et ma grand-mère m'a dit, ne fais pas ça, André-Philippe, tu vas rester comme ça, ne fais pas ça, arrête cette imitation. Vous ne changez pas les paroles, par contre? Parfois. Ou rarement, très rarement, quand même. Très rarement, oui. Je faisais ça beaucoup au Québec, parce qu'au Québec, on a un spectacle en deux parties qui est très musical. Et la première partie, qui n'est plus une critique sociale, un peu, avec des imitations de joueurs de hockey, de politiciens. Je peux me permettre ça au Québec. Et puis là, on va faire un peu plus de parodies, de chansons. Et là, on va tarder ce qu'au Canada anglais, aux États-Unis, comme c'est les chanteurs que j'imite, bien là, je vais essayer de garder les mêmes consonances. Moi, si je change les paroles, il faut que ça sonne un peu pareil. Et ça reste dans la chanson? Vous n'imitez pas des hommes ou des femmes politiques? Au Québec, oui. Au Québec, comme je dis, mais en tournée. Si je vous dis, vous pouvez nous imiter un homme politique bruxellois, ça va être un peu compliqué. Un peu compliqué. J'ai eu un cours très rapido ce l'autre jour. J'ai fait une radio et on m'a dit, tu peux faire... Il le fait comme ça, mais je me rappelle plus trop, c'est qui qui parle comme ça. C'est drôle. Tous les spectateurs ont trouvé. On va faire une voix et vous allez dire, il ressemble. Et les accents, parce que là, on parle, vous avez l'accent québécois, c'est charmant, mais quand vous vous imitez, l'accent disparaît évidemment. En chantant, c'est ça, c'est comme les Beatles avec... Tu compares aux Beatles. Non, c'est parce que leur accent de Little Pooh ne paraît pas vraiment quand ils chantent les mêmes choses. Alors, je crois que... Comme j'y allais phonétiquement, quand j'étais tout petit, j'imitais Elvis Presley. Je ne savais pas du tout ce qu'il racontait. Et là, je me disais, I'm all shook up. Ah, d'accord. Bon, d'accord. Bon. Vous avez toujours imité, tout petit à l'école? Vous étiez déjà la star de la classe? Non. Non? Depuis tant, parce que j'ai commencé à 6-7 ans, mais justement, mon grand frère, au lieu de me puncher, puis c'est ça, le moment donné, je fais une imitation de Titi en anglais, Tweety Bird. J'ai vu Romina, j'ai vu. Mais c'était en anglais. I thought it was pretty cat. Mais c'était un peu plus aigu que ça. Et puis, là, j'ai vu mon frère qui a dit, maman André, il fait Titi, Tweety Bird. Je dis, bon, si lui, il réagit comme ça, c'est que c'est pas grave. Mes autres imitations de joueurs de hockey, ça doit être pas mal. Et puis bon, il y avait justement le clown de la classe qui se commettait avant moi, et puis mes amis qui disaient, eh, André, il peut faire ça, il peut faire d'autres choses. Et puis en fait, bon, c'est comme ça que ça a commencé. Je devenais rouge, j'étais très timide. Donc, heureusement, je l'ai combattu. J'ai pu vaincre cette timidité. Et finalement, là, vous parlez, on connaît votre vraie voix. Est-ce que vous chantez avec votre vraie voix, vous aurez pu être un chanteur? Vous croyez qu'avec cette vraie voix, je pourrais être un chanteur pour faire un duo, par exemple, avec Johnny Hallyday? Moi, quand je chante Joyeux anniversaire, ça ressemble à... Joyeux anniversaire... Alors, les portes du pénitentier avec Johnny Hallyday, ça... Les portes du pénitentier... Et Johnny Hallyday, vont bientôt se refermer. Et c'est là que je finirai ma vie. Pas comme d'autres gars... Alors, ça ne serait pas cassé la voix avec Johnny Hallyday. C'est un peu bizarre. Bon, allez, les portes de l'émission aussi vont bientôt se refermer. On va dire que le spectacle, c'est le 27, la semaine prochaine. Oui, il y a un liège également. Il y aura des Belges, vous allez imiter des Belges? Stromae, Stromae sera là. Faites-moi un petit Stromae pour la fin. Qui dit réforme, qui dit réforme, dit si j'aurai, qui dit si j'aurai, dit ça n'a pas de bon sens. Et moi, je vais danser. Mais il y a un petit... Oh, il y a un autre Belge que je fais. Très rapidement. Adolphe sax. Allez, quelques notes de saxophone. Merci beaucoup, André-Philippe Gagnon. Merci à vous. D'être venu la semaine prochaine. Demain, pardon, on parlera de théâtre avec notamment Fabrice Murgia. On parlera aussi de la danse, exactement, blablabla, le bal moderne. Le bal moderne a 20 ans. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.